Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modifier une télé cathodique pour étirer l'image verticalement. Cette modification permet d'afficher les consoles européennes en plein écran, sans bande noire. Pour ma part, j'ai fait cette modif en 1993, et ça m'a changé la vie. Je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les téléviseurs et moniteurs 15 kHz utilisent des fréquences différentes selon les pays. Les jeux japonais et américains sont conçus pour un affichage de type 240p. Mais en Europe, les téléviseurs sont prévus pour un signal de type 288p. La plupart des consoles et des ordinateurs familiaux sont conçus au Japon ou aux Etats-Unis. Donc ces appareils peuvent afficher au maximum 240 lignes, avec un ratio d'écran de 4 tiers. Ensuite, quand ces machines sont adaptées pour le marché européen, 24 lignes supplémentaires sont ajoutées en haut, et autant en bas, afin de remplir les 288 lignes de ces téléviseurs. C'est ce qui provoque ces horribles bandes noires. Mais comme il faut afficher plus de lignes alors que le ratio de l'écran ne change pas, l'image devient... toute tassée. Le rapport d'aspect des pixels n'est pas respecté, donc les personnages se retrouvent tout aplati. Ah, c'est moche ! Sur certains moniteurs pour ordinateur, il existe un bouton pour ajuster la hauteur de l'image. Le plus souvent, il se trouve à l'arrière. Malheureusement, sur les téléviseurs, il n'y a aucun bouton de ce type. Et bien puisque ce bouton n'existe pas, on va le rajouter ! Attention ! Il est très dangereux d'ouvrir un téléviseur cathodique. Le tube en magazine des milliers de volts qui restent présents même après avoir débranché l'appareil. Si on le manipule sans précaution, on peut subir une très forte décharge électrique et même mourir électrocuté. Alors restez prudents, ne faites jamais ça chez vous sans l'aide d'un professionnel. A titre d'exemple, je vais vous montrer l'intérieur de ce téléviseur hors line. En réalité, ça fait des années que je ne l'ai pas allumé. Donc ça fait belle lurette que le tube s'est déchargé tout seul. Alors dans ces conditions, je ne risque rien du tout. Je vérifie encore une fois que l'appareil est débranché. J'enlève les vis. Et je retire le capot arrière. Profitons-en pour observer l'anatomie d'un téléviseur. Ils sont tous construits sur le même modèle. D'abord, on trouve le fameux tube cathodique, que l'on appelle en abrégé CRT, de l'anglais cathode ray tube. Il s'agit d'un tube sous vide sur lequel se dessine l'image. Il est constitué de verre et de métal, c'est pour ça qu'il pèse si lourd. Pour fonctionner, ce tube doit être alimenté en très haute tension, en abrégé THT. C'est-à-dire plus de 25 000 volts. C'est la raison pour laquelle il est si dangereux. Cette très haute tension est produite par un transformateur THT que l'on aperçoit ici en bas. Elle passe ensuite par un gros câble rouge bien isolé pour venir alimenter le tube tout en haut, sous une ventouse que l'on appelle vulgairement la tétine. En regardant de plus près, on voit bien le transformateur THT, le gros fil rouge et la ventouse. Ne touchez jamais à ces éléments. Même après avoir débranché un téléviseur, la très haute tension reste longtemps dans le tube. Donc même si la prise de courant est débranchée, on risque quand même de s'électrocuter. Normalement, ces éléments sont bien isolés pour éviter tout problème. Mais s'il y a un défaut, rien qu'en s'approchant sans y toucher, on risque de produire un arc électrique et de prendre une décharge qui peut être fatale. Donc ne touchez jamais aux éléments THT d'un téléviseur. Ne vous en approchez même pas. Pour toute intervention, faites appel à un professionnel qui saura s'y prendre pour décharger le tube en toute sécurité. Il y a une autre zone dont il faut se méfier. L'alimentation. Lorsque le téléviseur est branché, elle est reliée directement au secteur. Mais même débranché, il reste un risque. Le composant dangereux, c'est le condensateur de filtrage. On ne peut pas le louper, c'est le plus gros de tous, et de loin. Ce condensateur emmagasine de l'électricité qui reste présente assez longtemps, même après avoir tout débranché. Donc si on touche ses bornes par mégarde, on peut prendre une décharge de plus de 300 V et se faire bien secouer. Alors encore une fois, ne touchez jamais à la partie alimentation d'un appareil, même lorsqu'il est débranché. Ceci étant dit, on peut maintenant examiner les autres parties du téléviseur qui ne sont pas dangereuses. Tout en bas, on trouve la carte principale. On va y revenir dans un instant. Ensuite à droite, on peut voir le tuner. C'est le composant qui traite le signal de télévision en provenance de l'antenne quand on regarde la télé. Au fond à droite, on trouve le haut-parleur. Et à gauche, on aperçoit une petite carte supplémentaire pour gérer les boutons en façade et le récepteur de la télécommande. Maintenant, observons la carte principale. On y trouve plusieurs. Résistance ajustable. Selon les téléviseurs, il y en a plus ou moins. Elles ressemblent souvent à ceci. Ou parfois, à cela. En fait, ce sont des boutons rotatifs qu'on peut régler avec un petit tournevis isolé. Tous les téléviseurs ne supportent pas forcément les mêmes réglages. Mais il existe toujours une résistance ajustable qui permet d'étirer l'image verticalement. En général, elle s'appelle V-Size, même si ce n'est pas toujours écrit explicitement. C'est exactement ce qu'il nous faut. Nous venons de voir que les téléviseurs possèdent bien un bouton de réglage V-Size pour étirer l'image verticalement. Mais il est situé à l'intérieur. Et en plus, il faut utiliser un tournevis pour le manipuler. Donc en pratique, il est inutilisable au quotidien. Heureusement, il existe des solutions. Voici la solution numéro 1, la plus simple. On enlève la résistance ajustable. On achète un potentiomètre de même valeur, et on le relie avec trois fils jusqu'à l'emplacement d'origine. Vous remarquerez qu'un potentiomètre, c'est presque la même chose qu'une résistance ajustable, mis à part le fait qu'on peut le fixer sur un support et ajouter un bouton pour le faire tourner à la même. C'est précisément ce qu'il nous faut. Démonstration. Dans mon cas, la résistance ajustable V-Size était... ici. Je l'ai enlevé, puis j'ai soudé trois fils à la place. Ensuite, j'ai repéré un endroit accessible où il y avait de la place, et j'ai percé un trou. J'ai fixé le potentiomètre, puis j'ai soudé les trois fils. Et pour terminer, j'ai ajouté un bouton en plastique. C'est presque discret. Il n'y a plus qu'à refermer, brancher et tester avec une console. Et voilà, on a un nouveau bouton qui permet d'étirer l'image à volonté. Ici, vous pouvez voir l'image habituelle de la Super Nintendo européenne, avec les bandes noires en haut et en bas. Maintenant, je tourne le bouton, et je peux étirer l'image jusqu'à faire disparaître les bandes noires. Donc je retrouve enfin l'image d'origine, comme sur les consoles japonaises et américaines. Et les personnages retrouvent leurs proportions naturelles. On voit bien que, vraiment, ça change tout. Donc ce bouton sur le côté, c'est peut-être pas très beau, mais en tout cas, c'est très pratique, et ça fait le boulot. Deuxième exemple, cette fois-ci avec un téléviseur sharp. Vous avez compris le principe. On prend les précautions nécessaires. On enlève les vis. On retire le capot arrière. Et on retrouve tous les éléments dont je vous ai parlé précédemment. C'est fou comme tous ces appareils se ressemblent. On trouve le tube, la THT, le tuner, etc. Sur ce téléviseur, la résistance ajustable Vsize était… ici. Comme précédemment, je l'ai enlevé et j'ai soudé trois fils à la place. Voici le principe. On repère la résistance ajustable Vsize. On la dessoude. Mais cette fois-ci, on la met de côté. Et au milieu, on va ajouter un interrupteur bipolaire à glissière. Quelque chose dans ce genre. Puis on le câble, comme ceci. Notez que je n'ai pas mis d'interrupteur sur le troisième fil, car deux suffisent pour déconnecter le composant. Et sur les broches restantes, je branche… une deuxième résistance ajustable, de même valeur. Donc quand le bouton est à gauche, on est en mode normal, puisque le circuit utilise la résistance ajustable d'origine. Et quand on déplace le bouton à droite, on se retrouve sur la deuxième résistance ajustable, que l'on va bien sûr régler pour étirer l'image, de manière à faire disparaître les bandes noires. En pratique, voici ce que ça donne. J'ai soudé les deux résistances ajustables sur des fils, que j'ai soigneusement attachés à l'intérieur. Reste la question de l'interrupteur. Et bien il se trouve que sur ce téléviseur, il y a un emplacement inutilisé juste ici, à côté de la prise Béritel. Je suppose que sur certains modèles, il y a un bouton à cet endroit. Mais pas sur le mien. Alors, j'en ai bien profité. À l'intérieur, il y a même un support métallique avec deux trous pour les vis. On ne peut pas rêver mieux. Pour faire tenir les vis, aujourd'hui j'utiliserai probablement de la colle chaude. Mais à l'époque, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main. En l'occurrence, des morceaux de bouchons de liège. Ce n'est peut-être pas très esthétique, mais en tout cas, ça fait parfaitement l'affaire, et ça tient encore aujourd'hui. Une fois le capot remonté, le résultat est extrêmement propre. On pourrait même croire qu'il s'agit d'un bouton d'origine. Alors je rebranche tout, et on teste ça tout de suite. Démonstration. Par défaut, on est en mode normal. Donc on peut voir les bandes noires en haut et en bas. Maintenant, je passe la main derrière, et je déplace le bouton en position étirée. Et immédiatement, les bandes noires disparaissent. Cette fois-ci, on peut difficilement faire plus pratique. Et je peux vous dire qu'à l'époque, j'en ai bien profité. Parce que les jeux en plein écran et pas déformés, c'est quand même autre chose. Voilà ! Je vous ai montré qu'avec une petite bidouille électronique, on pouvait facilement modifier une télé européenne pour supprimer les bandes noires, et profiter d'une image en plein écran. Fini les personnages tout assez ! Et avec un bouton de position, on peut facilement revenir aux réglages d'origine, par exemple pour regarder la télé. C'est bien simple, depuis que j'ai fait cette modif, je ne peux plus m'en passer. Alors si ce genre de bidouille vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, car il y en aura d'autres. Alors, à très bientôt !